A 27 kilomètres de Libreville, la zone économique de Hongkong. Des administrations et des usines de transformation avec un rythme de production soutenu. En une dizaine d'années, le pays s'est tissé au premier rang africain des exportateurs de contreplaqué. Un travail qui se poursuit dans ce cluster bois où des centaines d'ouvriers sont à la tâche. Avec la zone économique aujourd'hui, qui est spécialisée dans le bois, ça permet naturellement d'employer le plus grand nombre de Gabonais. Et en plus de ça, les sous-traitants gabonais qui ont trouvé leur compte parce que s'il y a des emplois directs, il va y avoir des emplois indirects. Résultat d'une politique d'industrialisation de la foresterie, un marché de meubles made in Gabon a vu le jour dans cette zone économique. La matière première qui nous sert de base de construction de ces meubles, le bois est local, il est tracé, il est certifié. Vaillons avec du bois qui est bien sec, ce qui permet la longévité du meuble une fois fini. Dans un contexte de fortes exigences de bois certifiés au Moyen-Orient, aux Etats-Unis et en Europe, c'est toute la filière de transformation du bois local qui s'est mise au pas. Cette société forestière du sud-est du pays contrôle toutes ses activités. Steve Badinga est en charge du travail de monotorine qui part de l'abattage à l'attribution d'un numéro sur chaque coupe opérée. Lorsque l'arbre est abattu, on met sur la souche un numéro forestier. Ce numéro forestier nous permet de faire une traçabilité de ce bois-là. Donc on aura un lien direct entre le numéro d'inventaire et le numéro forestier que le commis d'abattage vient de mentionner sur la souche. Exonération d'impôts sur les dividendes, sur la propriété foncière, sur les sociétés pendant 10 ans et la TVIA pendant 25 ans. Autant de mesures incluses dans le plan de diversification que propose le gouvernement gabonais. C'est un investissement de près de 2 milliards de dollars. Cela a permis de créer des industries, des sociétés qui absorbent à ce jour près de 1 million de mètres cubes de bois sur l'année. Nous sommes à près de 25 000 conteneurs TIU par an, ce qui n'est pas négligeable. L'ont-on négligé au profit du pétrole, l'industrie du bois est devenue l'axe sur lequel se structurent désormais les bases de la politique de diversification gabonaise à travers la construction de chaînes de valeurs locales. Selon le gouvernement, le secteur a généré à ce jour 8 000 emplois directs et 12 000 emplois indirects. Ismaël Oblose pour VO Afrique Libre Ville. Sous-titrage Société Radio-Canada